Le programme que vous allez découvrir a été produit en totale indépendance sans qu'aucun accord n'ait été donné au préalable. Toute ressemblance avec des faits où des personnes existantes ou ayant existé seraient purement fortuites et involontaires. Bonne écoute ! Patagonia est l'une des marques de sport les plus appréciées de la planète. Cette entreprise est aussi celle qui a le plus réfléchi à son engagement social et environnemental. A tel point qu'elle sera bientôt l'entreprise qui finance le plus les causes écologiques aux Etats-Unis. Mais comment un jeune émigré canadien passionné d'escalade et de nature a-t-il réussi à créer presque par accident l'un des leaders du sport d'outdoor ? Vous vous apprêtez à découvrir l'incroyable histoire de Patagonia, la marque qui veut révolutionner l'industrie du textile par l'éco-conception. Nous sommes à l'automne 1953 en Californie du Sud. Un jeune adolescent du nom de Yvon Chouinard est sur le point de s'inscrire au club de fauconnerie de sa ville. Et depuis quelques mois, le jeune Yvon s'est découvert une véritable passion pour les faucons. Il faut dire que la vie du jeune homme est loin d'être facile. Et cet amour pour les rapaces lui permet de s'évader de son quotidien le temps de quelques heures. Issu d'un milieu très modeste, son père vit de petits boulots et est souvent absent. Sa famille est d'origine canadienne et française. Et à son plus jeune âge, Yvon parlait très mal l'anglais, ce qui l'a considérablement pénalisé à l'école où ses camarades de classe se moquaient régulièrement de lui. Son temps libre, Yvon aime le passer seul, dans la nature, à observer la faune et la fleur. Et c'est d'ailleurs au détour d'une balade qu'il fait la connaissance de plusieurs membres du club de fauconnerie. Tout de suite, le courant passe entre Yvon et cette communauté. Pour la première fois, il a l'impression de se sentir intégré quelque part. Il décide donc de les rejoindre. Et très vite, un adulte de l'association lui propose de lui enseigner les fondamentaux de l'escalade afin qu'il puisse descendre en rappel jusqu'aux falaises où sont installées les aires des faucons. Et il se trouve qu'Yvon est particulièrement à l'aise en escalade. Très vite, il se fait remarquer par son groupe pour ses qualités de grimpeur. A tel point que quelques membres du groupe lui proposent de venir avec eux escalader les plus beaux spots de leur région. Malheureusement, il n'a pas les moyens de financer un tel voyage. Il décide donc d'embarquer clandestinement dans un train de marchandises afin de se rendre aux falaises de Grey de Stoney Point. Finalement, l'équipe nouvellement formée décide de partir à l'assaut des impressionnantes falaises du Yosemite. Mais durant son périple, Yvon assiste à une scène surréaliste. Une jeune femme, du nom de Mélinda, ramasse une canette de soda jetée sans cérémonie par des jeunes filles depuis leur 4x4. Elle décide de prendre son courage à deux mains et de s'approcher de la voiture des jeunes femmes en leur demandant si elles n'ont pas oublié quelque chose par terre. Mais les jeunes filles ne semblent pas apprécier son bagout et lui réonner en l'invitant à passer son chemin. Mélinda arrache à main nue leur plaque d'immatriculation et déclare « Maintenant, les gardes du parc pourront vous retrouver ». Yvon est subjugué par le courage de cette jeune fille. Une fois arrivé à destination, Yvon constate face à la falaise que les pitons d'escalade qu'il utilise sont à usage unique. Pire, chaque piton reste installé sur la paroi après le passage des grimpeurs. Résultat, le paysage rocheux est défiguré et les montagnes ressemblent à de véritables porcs épiques. Yvon se dit alors que finalement, il ne vaut pas mieux que ses étudiantes dans leur 4x4. Profondément contrarié, il décide de mettre à contribution son imagination pour créer un piton réutilisable. Il décide d'investir dans une vieille forge afin de fabriquer lui-même ses pitons. Pour les fabriquer, il a l'idée d'utiliser de l'acier chrome. Après quelques essais peu concluants, il trouve enfin le bon dosage. Il décide d'aller les tester sur la face nord de Sentinel Rock, un spot très fréquenté par les grimpeurs. Tout de suite, il se fait remarquer avec ses pitons révolutionnaires. Tout le monde lui demande où on peut s'en procurer. Fort de cette demande, Yvon décide d'investir dans une petite boutique située dans le jardin de ses parents. Mais finalement, il constate que les outils qu'il utilise pour fabriquer ses pitons sont peu encombrants et se chargent aisément dans son véhicule. Le voilà donc parti sur la côte californienne pour surfer tout en vendant ses produits à l'arrière de sa voiture. Yvon a maintenant un travail et un style de vie. Il ne roule pas sur l'or, mais il est très économe et ne dépense pas plus d'un dollar par jour et se nourrit de poissons qu'il parvient à pêcher à la mouche et de quelques pommes de terre ramassées par-ci par-là. Chaque piton qu'il vend est de fabrication artisanale. Bien sûr, le prix est relativement élevé, mais pourtant, le succès est bel et bien au rendez-vous. Face à la demande, il décide de se diversifier et commence à produire des mousquetons qui vont eux aussi rencontrer un vrai succès. Au fur et à mesure de son aventure, Yvon s'aperçoit qu'il devient, presque sans s'en apercevoir, un entrepreneur à succès. En 1965, il décide de s'associer avec son ami et compagnon de cordée, Tom Frost. Ensemble, ils créent Chouinard Équipement, avec pour local un vieux poulailler réaménagé en usine. Cette collaboration est un succès et durera 9 ans. Grâce à leur talent, le matériel d'escalade devient plus léger, plus résistant et plus fonctionnel. La devise de Tom et Yvon, une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Ce parti pris est un positionnement à contre-courant, car tous leurs concurrents à cette époque essayent d'ajouter un maximum d'options et de gadgets à leurs produits. Mais cette stratégie s'avère être la bonne, car en quelque temps, ils deviennent l'un des leaders du marché de l'escalade. Malheureusement, un événement s'apprête à assombrir le paysage des deux associés, jusqu'alors particulièrement étincelant. En 1970, Schwinard Equipement est l'un des plus grands fournisseurs d'escalade des Etats-Unis. Hélas, les deux associés s'aperçoivent qu'ils sont devenus par la même occasion un ennemi de l'environnement. Leur matériel, bien qu'il ne reste plus sur les parois rocheuses, les abîme indiscutablement. Et face à cet inquiétant constat, Yvon commence à déprimer. Les deux associés prennent donc une décision radicale, réduire les ventes de pitons qui sont pourtant excellentes. Pour eux, l'idée que la nature puisse subir des dégradations irréversibles à cause de leur matériel leur est tout simplement insupportable. Ils doivent donc trouver une solution. Et ils imaginent des cales en aluminium qui se placent à la main et non plus à coups de marteau qui peuvent fissurer la roche. Yvon est soulagé. Son terrain de jeu ne sera dorénavant plus abîmé par le matériel qu'il produit. Yvon n'est pas vraiment un patron présent dans son entreprise. Pour lui, le bon dirigeant est avant tout celui qu'on ne voit pas. Il laisse énormément d'autonomie à ses équipes dans la gestion de l'entreprise. L'un de ses cauchemars, c'est de devenir l'un de ses individus en costume gris au visage terreux. Il veut une entreprise dynamique dans laquelle les salariés peuvent se sentir libres d'aller skier, surfer ou faire de la randonnée à n'importe quelle heure de la journée. Il invente sans le savoir le concept de start-up et de télétravail. La seule chose qui compte pour lui, c'est d'imaginer des produits innovants et respectueux de la planète. Pour puiser son inspiration, Yvon voyage beaucoup et ne reste jamais très loin de la montagne. C'est ainsi qu'à l'hiver 1970, Yvon se rend en Écosse et découvre presque par hasard le rugby. Et fidèle à sa curiosité, il s'intéresse aux équipements qu'utilisent les rugbymans écossais. Yvon est fasciné par la qualité et la praticité de leur équipement, qui est particulièrement résistant en raison des nombreux chocs que les tenues des rugbymans doivent encaisser pendant un match. A cette époque, il ne produit pas encore de textile. Mais bien sûr, l'idée de proposer des vêtements tout aussi efficaces pour les passionnés d'escalade commence à faire son chemin. Yvon décide alors de tester l'un de ses maillots de rugby particulièrement résistants et absorbants à la transpiration lors de ses séances d'escalade. Et il est tout de suite séduit par les qualités de ce textile. Il décide donc de s'en inspirer pour créer sa propre marque de vêtements de sport d'outdoor. Très vite, les vêtements techniques qu'il propose se démarquent tout de suite auprès des amoureux de la montagne. Jusqu'alors, les alpinistes s'équipaient surtout avec des vêtements en coton et en laine. Lui propose des textiles synthétiques inspirés du monde du rugby et des pêcheurs de l'Atlantique Nord. Ils sont isolants et absorbent à la perfection l'humidité. Bien sûr, ses vêtements sont à l'image de sa société. Sportswear, orienté vers l'escalade, la pêche, le surf et les sports de montagne, tout en étant respectueuse de la planète dans sa production. Cette nouvelle marque, il décide de l'appeler par l'une des destinations qui le fait le plus rêver, Patagonia, un pays lointain méconnu et teinté de mystère. Bien sûr, les alpinistes doivent s'habituer à ces nouveaux vêtements beaucoup plus modernes. L'entreprise est aussi la première à expliquer l'intérêt de la superposition des couches pour les sports outdoor. Une couche intérieure contre la peau pour le transport de l'humidité, une couche intermédiaire en velours pour l'isolation et une couche extérieure en chêne pour la protection contre le vent et l'humidité. Malgré la réussite commerciale, Yvon ne compte pas s'endormir sur ses acquis et il continue ses recherches pour trouver de nouveaux matériaux encore plus efficients. Il élabore alors le chinchilla et remplace le polypropylène par le polyester capylène qui évacue beaucoup mieux l'humidité corporelle vers l'extérieur. Ces changements radicaux dans la composition des produits textiles sont risqués car les amoureux de montagne n'aiment pas forcément tous le changement. Pourtant, à l'automne 1985, Yvon décide de passer tous ses tissus en capylène. Bien sûr, le risque est élevé mais il s'avère être payant car les ventes décollent immédiatement. Comme si cela ne suffisait pas, Patagonia se lance dans un autre virage tout aussi risqué. Alors que la plupart des vêtements de montagne se déclinent dans des coloris classiques comme le beige, le vert, le bleu, la marque décide de prendre le contre-pied et intègre des couleurs beaucoup plus vives telles que le rouge ou encore le turquoise. Pour Yvon, le monde de la montagne a aussi le droit à un peu de fantaisie. Avec cette stratégie, les ventes de Patagonia explosent et Yvon décide de remplacer Tom Frost par Chris David à la tête de l'entreprise. Et ce changement de direction s'avère être une très bonne décision car l'entreprise se développe encore plus vite et ses salariés se sentent encore plus épanouis. Malheureusement, une récession économique s'apprête à s'abattre sur le début des années 90 et Patagonia ne va malheureusement pas passer en travers. En 1991, l'impensable se produit. Une terrible récession économique frappe de plein fouet l'Amérique. Yvon est contraint de se séparer de Chouinard Equipement et doit licencier 20% des effectifs de Patagonia, soit 120 salariés. Un coup dur pour le chef d'entreprise qui ne sait pas comment rebondir. Tous ces événements affectent profondément le moral d'Yvon. Fidèle à lui-même, il décide d'utiliser cette crise pour se réinventer et opérer des changements majeurs dans la gestion de son entreprise. Il décide de réunir tous ses cadres à l'occasion d'un séminaire en Patagonie. Pour décider de l'avenir de l'entreprise, ils ne sont pas dans une salle de séminaire située dans un hôtel de voyage d'affaires, mais en marchant sur les plus beaux sentiers de randonnée du pays. Une occasion unique d'entreprendre une profonde introspection sur les valeurs de l'entreprise et la direction qu'il souhaite lui donner. Et les questions sont nombreuses. Faut-il viser la croissance économique à tout prix ? Quels sont tous les enjeux à prendre en compte dans la production de vêtements ? Doit-on innover coûte que coûte ? Autant de questions qui doivent pour eux être tranchées. Après des journées d'intenses réflexions en marchant, tous décident, selon les mots d'Yvon, de contrôler la croissance en fonction des objectifs et de prendre les décisions comme si l'entreprise devait exister encore dans 100 ans. Patagonia prend donc un engagement majeur, celui de l'écologie et du développement durable. Dès lors, la règle est simple. L'impact écologique doit être la première préoccupation de la marque. La règle des 4 R est mise en place. Réduire, réparer, réutiliser et recycler. Patagonia s'engage à vendre des vêtements conçus pour durer toute une vie et à réparer toutes les parties du textile qui s'avèrent être usagées. Plus encore, elle incite les consommateurs à apporter leurs vêtements usagés de la marque en magasin pour qu'ils soient recyclés. Au fil des années, Patagonia ne cesse de lancer des réflexions et des études concrètes sur l'utilisation des matériaux pour fabriquer des vêtements plus respectueux. Grâce à cette remise en question permanente, l'entreprise parvient peu à peu à réduire son propre impact environnemental. Et d'autres actions surviennent, comme l'une des plus marquantes qui aura lieu en 1986. Cette année-là, l'entreprise s'engage à reverser chaque année 10% de ses bénéfices à des petits groupes de défense de l'environnement. Cette part sera finalement transformée en 1% du chiffre d'affaires de Patagonia et crée ainsi en 2002 le label 1% pour la planète qui permettra à d'autres entreprises de suivre cet exemple. Mais Patagonia subira aussi quelques revers médiatiques. Accusé par exemple par l'association de protection animale Fort Pause d'utiliser du duvet issu doigt gavé et plumé à vif. Pourtant, l'entreprise nie et assure en 2013 avoir opté pour un duvet contrôlé et garanti non issu doigt plumé à vif ou gavé. Aujourd'hui, Patagonia est une entreprise de 2000 salariés. Elle dispose de 80 boutiques et réalise un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars chaque année. Yvon reste cependant attaché à ses valeurs initiales et refuse de voir son entreprise cotée en bourse. Pour lui, l'entreprise doit veiller sans cesse à améliorer son impact carbone et prendre des engagements environnementaux et sociétaux de plus en plus efficaces. Et cette mission est selon lui impossible à mener si l'entreprise est cotée en bourse. En septembre 2022, Yvon décide de transmettre 100% du capital de son entreprise et de ses droits de vote à deux structures chargées de protéger la planète. Patagonia pourra ainsi devenir le premier financeur des causes écologiques aux Etats-Unis. Pour Yvon, la Terre est maintenant le seul actionnaire de Patagonia. Récemment, il a déclaré dans la presse « Patagonia ne sera jamais complètement responsable socialement. Elle ne fabriquera jamais un produit totalement durable et non nuisible. Mais elle s'est engagée à essayer. » Ses mots lucides et plein d'espoir résument bien le fil conducteur d'un homme qui toute sa vie aura mis sa passion pour le sport, l'innovation et l'entrepreneuriat au service de la planète. Vous venez de découvrir l'histoire d'une marque de légende qui a révolutionné le monde du running. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas à partager directement cet épisode à des amis depuis votre smartphone. Ce programme est inspiré de faits réels et de personnages ayant vraiment existé. Les dialogues et citations sont des reconstitutions basées sur des déclarations et une documentation minutieuse. Je suis Guillaume Santracchio, auteur et interprète de ce programme. Je tiens à remercier Lauria Noticier à la coordination, Justine Baudin et Nolwenn Pincivy pour les déclinaisons web et graphiques et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501